Alors dans cette vidéo, on va considérer un ensemble de vecteurs On va l'appeler B et on va dire que B c'est l'ensemble des vecteurs V1, V2, etc. jusqu'à Vk Et alors les vecteurs de cet ensemble ne sont pas n'importe comment On va dire que, on va supposer que ces vecteurs ont tous un module de 1 Donc on va dire que le module de VI est égal à 1 pour I égale à 1, 2, etc. jusqu'à K Donc tous les modules des vecteurs de mon ensemble B sont égaux à 1 Donc une autre façon de l'écrire, on peut aussi dire que les modules de VI au carré sont égaux à 1 Ou une autre façon de voir, c'est que le produit scalaire de VI par VI est égal à 1 pour Encore une fois, pour I égale à 1, 2 jusqu'à K Donc si on l'écrit en français, on va dire Ce qu'on a dit ici, c'est que tous les vecteurs ont un module de 1 Donc tous les vecteurs Tous les vecteurs Ont un module Un module De 1 Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, c'est des vecteurs qui ont été normalisés C'est des vecteurs, ils ont été Ils ont été normalisés Normalisés Normalisés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'est débrouillé pour que leur module soit égal à 1 Donc ça, c'est le premier point Le deuxième point, c'est qu'on va dire que ces vecteurs, ils ont une caractéristique en plus On va dire qu'ils sont orthogonaux entre eux Ça veut dire que le produit scalaire d'un vecteur VI par un vecteur VJ Soit égal à 0 pour I différent de J C'est-à-dire que si on prend deux vecteurs différents de cet ensemble Alors, leur produit scalaire est nul Parce que tous les vecteurs sont orthogonaux entre eux Et donc en fait, ça on peut l'écrire différemment On peut, entre guillemets, écrire les deux choses On peut dire que le produit scalaire d'un vecteur VI par un vecteur VJ Est égal à 0 si I est différent de J Et il est égal à 1 si I est égal à J Le fait d'écrire ça, ça dit à la fois les deux conditions précédentes Et on dit qu'en fait, si on a ces deux conditions C'est-à-dire que si le produit scalaire de VI par VJ est égal à 0 Si I est différent de J est égal à 1 si I est égal à J Alors, on dit que B est un ensemble qui est linéairement indépendant Où les vecteurs de B sont linéairement indépendants Alors ça, on va essayer de le montrer pour deux vecteurs Supposons qu'on prenne deux vecteurs VI et VJ Qui appartiennent à B Et on va préciser, on va dire que I est différent de J Et ce qu'on va faire, c'est que si I est différent de J Ça veut dire que le produit scalaire de VI par VJ est égal à 0 D'après ce qu'on a dit ici B vérifie ces conditions-là Et on veut montrer que les VI et VJ sont linéairement indépendants Et pour ça, on va supposer qu'ils ne le sont pas On va supposer Supposons Que VI 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 et VJ Sont Linéairement indépendants Supposons qu'ils sont linéairement indépendants Ça veut dire quoi ? S'ils sont linéairement indépendants Ça veut dire que je peux écrire par exemple VI Comme Un réel C fois VJ Alors C, on peut dire quelque chose Vu que le produit Vu que le module De VI doit être égal à 1 C ne peut pas être égal à 0 Parce que si on avait C égale à 0 Ça voudrait dire que VI est égal à 0 Donc le module de VI ne pourrait pas être égal à 1 Donc on sait déjà que C est différent de 0 Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Si on prend le produit scalaire de VI par VJ Le produit scalaire de VI Par VJ Ça donne quoi ? VI, on peut l'écrire comme C fois VJ Donc ça fait C fois le produit scalaire de VJ Par lui-même En fait, c'est le produit scalaire de C VJ par VJ Et on peut l'écrire comme le produit scalaire de C Le C fois le produit scalaire de VJ par VJ Et donc ça, c'est égal à quoi ? C'est égal à C fois la norme de VJ Ou le module de VJ au carré Et ça, on a dit que ça devait être égal à 0 Ça, c'est égal à 0 Donc ça veut dire que le module de VJ est égal à 0 Mais ça, c'est pas possible Parce qu'on a dit que tous les vecteurs de la base Avaient un module de 1 Donc ça, c'est pas possible Donc en fait, on a supposé que VI et VJ étaient linéairement dépendants Et on a montré que c'était absurde Donc on a bien démontré que VI et VJ doivent être linéairement indépendants Et vu que les vecteurs de B sont linéairement indépendants Ça veut dire que B Alors, est une base Est une base D'un sous-espace D'un sous-espace qu'on va appeler V Avec V qui est égal au vect de V1, V2 jusqu'à VK Si on prend V, le sous-espace défini par le vect de V1, V2, VK Alors B est une base de V Vu que les vecteurs sont linéairement indépendants Et on peut même aller plus loin On peut dire que B B est une base qu'on va appeler orthonormale B est une base Orthonormale Orto parce que les vecteurs sont orthogonaux entre eux Et normal parce qu'on a dit que les vecteurs étaient normalisés Donc B est une base orthonormale Alors ça, ce qu'on a Pardon, je rajoute B est une base orthonormale de V De mon sous-espace V Voilà, donc ça c'était un peu théorique On va prendre un exemple pour essayer de mieux comprendre ça On va prendre On va se placer dans R3 On va prendre deux vecteurs de R3 On va prendre un vecteur V1 Qui est le vecteur 1 tiers 2 tiers 2 tiers Et le vecteur V2 Qui est le vecteur 2 tiers 1 tiers Et moins 2 tiers Et du coup, on va prendre l'ensemble B Qui est défini par les deux vecteurs V1 et V2 Et du coup, on voudrait voir si B est un ensemble orthonormal Ou pas Alors, si on calcule la norme Ou le module de V1 Donc on va prendre au carré Ça va être plus simple Le module de V1 au carré C'est égal à quoi ? C'est égal à V1 Le produit scalaire de V1 par lui-même Donc V1 fois V1 Et ça vaut quoi ? Ça vaut 1 tiers fois 1 tiers Donc 1 neuvième Plus 2 tiers au carré 4 neuvième Plus 2 tiers au carré Donc 4 neuvième Donc ça fait 1 plus 4 plus 4 Donc ça fait 9 neuvième Donc ça fait bien 1 Donc Ça veut dire que Le module de V1 Est égal à 1 Très bien Maintenant, on peut regarder ce qui se passe pour V2 On a le module de V2 Au carré Qui est égal à quoi ? Qui est égal à V2 Le produit scalaire de V2 par lui-même Donc ça fait 2 tiers au carré Donc 4 neuvième Plus 1 tiers au carré Ça fait 1 neuvième Plus En fait 2 tiers Moins 2 tiers au carré Ça fait 4 neuvième Donc ça fait 4 neuvième Donc ça fait 4 plus 1 plus 4 Ça fait 9 neuvième Ça fait bien 1 Donc Le module de V2 Est égal à 1 Est égal à 1 Donc les deux vecteurs sont bien normalisés Maintenant, il faut voir s'ils sont orthogonaux entre eux Alors Le produit scalaire de V1 Par V2 Ça me donne quoi ? Ça me donne 1 tiers fois 2 tiers Donc ça fait 2 neuvième 2 neuvième 2 tiers fois 1 tiers Ça fait plus 2 neuvième Et 2 tiers fois moins 2 tiers Donc ça fait moins 4 neuvième Moins 4 neuvième Donc ça fait 2 neuvième plus 2 neuvième Moins 4 neuvième Ça fait 0 Donc Si on considère L'espace V Qui est le vecte De V1 et V2 On peut dire que Du coup, les vecteurs sont bien normalisés Ils sont orthogonaux entre eux Donc On peut dire que B Est une base Est une base Orthonormale 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 de V B est une base Orthonormale de V Parce que Le module de ces vecteurs Est égal à 1 Et les vecteurs De la base Sont orthogonaux entre eux Voilà J'espère que Tu as bien compris Ce nouveau terme Orthonormal Et je te dis A bientôt Pour la prochaine vidéo Sous-titrage Sous-titrage